et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de war hospital on se préparait à tenir la petite tempête de fin de game on va les traiter tranquillou bilou avec nos pioupiou et on va se préparer à passer en 24 heures ah il y a un petit niveau à pause faut que j'arrive à cliquer dessus voilà alors on peut le mettre plus performant au poste de secours non on se fatigue lorsqu'il travaille seul non on est pas très négatif on va prendre le drôle je pense que ça peut être bien avec un peu plus drôle ah on voyait un bataillon de soldats de nouveau c'est parti hop 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 ah bah on enchaîne les soins bah bien sûr au bout d'un moment je pense que j'aurais dû le faire plus tôt je le faisais pas mais c'est peut-être pour ça que le front est aussi merdique je sais pas exactement si le fait d'avoir envoyé plus de monde aurait empêché que le front soit merdique mais c'est pas improbable vu le style du jeu alors ouais tu travailles aux ailes opératoires donc go vas-y ok donc on va être sur une attaque conventionnelle en tout cas dans son principal aspect par contre ils sont nombreux allez la balle dans la tête ok bon ça devra aller donc là les mecs ils sont partis on a envoyé les renforts en avant ici pareil c'est l'heure de se lever c'est l'opération plus compliquée augmentation du coût et l'opération est plus coûteuse enfin est plus dangereuse ou alors elle est plus longue et elle est plus dangereuse ou elle est juste plus dangereuse je vois pas l'intérêt du coût ok ses chances de survie sont extrêmement faibles mais du coup ouais c'est la loose quoi c'est la loose pour lui quoi il y a même une voix féminine en off dans ce jeu ouais celle qui dit opération is successful et tout c'est ça hein ça c'est le petit plus quand vous regardez sur les jeux du cygne ça comme on a bien travaillé avec les développeurs ok ça c'est une vraie simplification alors du coup on en a 11 blessés un petit plus bien sympa merci Falsag je crois que Shobity fait un grand sourire je crois que Shobity fait un grand sourire il faut courir pour arriver jusque là déjà une fois arrivé là il faut courir jusque dans les tranchées ils ont même pas droit à un petit camion pour y aller eh non on a déjà deux ambulances c'est compliqué donc on va pas leur filer un petit camion on a des... une ruine de chars de semi de chars légers hein allez go je pense que là on va pas dépiler avant la prochaine hein mais c'est pas grave on va faire en sorte qu'il soit un peu près reposé c'est excellent lui vu qu'il venait de... vu qu'il venait du truc de repos il est rentré par là parce que c'était plus près allez on en a rentré 10 là le chouchou il va arriver le chouchou il va arriver bah non à 10h ah oui enfin celui-là mais celui-là c'est... j'ai des réserves c'est de la réserve y'a rien de critique comment tu sais ? comment je sais quoi ? sur l'interface c'est que c'est un chouchou de... parce que là c'est marqué euh... bah faut aller voir si tu sais pas mais... tu sais que... il arrive à peu près à 10h le train de blessé de toute façon et dans ce chapitre là le train de ravitaillement il arrive vers 12h-12h20 donc euh... tu vois c'est pas une science fiable mais là c'est 9h40 là c'est 11h30 des fois y'a des retards etc... mais du coup les trains entrent en général c'est des carrigaisons spéciales faut espérer qu'ils se prennent pas un obus lors de la prochaine attaque les brancardiers alors c'est vrai que jusqu'ici euh... j'ai jamais eu de... de trucs plus grave que de l'effondrement je sais pas s'ils peuvent tomber malades ou... genre quand on a la grippe là euh... si on... si on fait pas l'événement qui force à mettre des masques et compagnie est-ce que nos mecs peuvent tomber malades, nos médecins se blessés ? j'ai jamais eu en tout cas donc euh... je ne sais pas si c'est parce que j'ai de la chance ou... c'est parce que bah c'est pas possible bon on va passer en vitesse 2 le temps qui dépile là ok là ils vont charger un peu d'amburance pas non parce qu'il est tout seul donc il va le mettre normalement et comme y'a personne d'autre qui arrive avant un moment il va partir avec un mec ouais c'est ça et là on va peut-être pouvoir en mettre 2 avant qu'elle parte yes parfait et ensuite on les stocke entre guillemets hop deuxième ambulance parfait donc ça va être principalement de la chirurgie hein sur ce... sur cette attaque ça c'est une opération épuisante mais assez simple donc c'est pour toi et toi euh... toi t'as que 2 compétences donc vas-y occupe-t'en et puis c'est bien parce que cette heure-là il n'y a pas de civils du coup les ambulances elles se font pas stopper comme des connes au milieu du chemin alors alors lui on peut lui enlever agressif c'est pas hyper gênant est-ce qu'on peut lui enlever sarcastique en mettant ascétique ouais euh... non on va plutôt mettre on va plutôt enlever impulsif comme ça ça compensera vu qu'il travaille au PES une simplification excellent une blessure nette hop et... la récupération normale donc là ils amènent à la main parce que... ah on a eu un mort on a pas eu une mort on est à 73 bizarre il y en a même qui gland ils vont pouvoir charger les... ah bah non on a plus rien du coup on a entièrement absorbé et bah écoutez fantastique ça c'est grave tu t'en occupes 2h 1h c'est pour toi 2h mais t'as déjà bien avancé ça fait longtemps qu'on a pas eu de VIP non on a plus de VIP là ouais ils ont déjà vidé les tranchées j'avoue être surpris tu m'attendais pas mais c'est vrai qu'en même temps ils sont quand même un paquet les ambulances ont même pas eu le temps de faire les allers retours au final alors augmentation du coût pour une opération plus simple et une réhabilitation plus rapide ouais et ici une opération assez simple vas-y tu prends et du coup c'était vraiment que de la chirurgie quoi vraiment les allemands ils ont emmené ils ont envoyé de la char à canon et puis et puis des merdoum quoi bon bah on va se reposer un peu pour la prochaine ah on avait encore des blessés sur le chemin et une ambulance très bien ouf il y a quand même un mec critique là critique euh tu vas passer ici parce que ça c'est une opération d'une heure qui va se terminer assez vite et toi t'es stable viens là ça c'est un chevron tu viens là et toi tu viens là ok ça va le faire on a rentré un autre on a rentré un autre ah vas-y occupe toi de celui-là et toi occupe toi de celui-là plutôt on est où là ? 13 sur 24 c'est pas mal il y a eu un dong qui s'est passé un niveau alors chimérique euh on peut enlever chimérique pour travailler considérablement mieux ouais c'est pas mal petit à petit on arrive à se débarrasser des traits pourris aussi ça c'est cool il y a un mec en attente ? ah oui il y a un mec en attente un mec stable tu passes devant en plus c'est une opération d'une heure donc euh vous mettez tous en danger au travail il y a un mec en attente vous exagérez ce n'est pas acceptable vous comprenez ? ah une ambulance du coup il continue de bosser ? non il glande c'est pas là que ça vient à ce rythme ils auront de bons traits pour la deuxième guerre mondiale c'est possible s'ils sont pas euh grabataire d'ici là bon bon à trois on va galérer à vider l'ambulance non ça va il y en a un autre qui arrive non ils vont chercher des patients une réhabilitation plus rapide très bien et là une réhabilitation plus rapide aussi et bah écoutez on va voir la nouvelle attaque bientôt on va voir la nouvelle attaque et on a un petit niveau pour notre chirurgien la main sûre augmente concernant les chances de simplification mais oui carrément et merci Xebus pour le raid j'espère que le live s'est bien passé salut Zikino salut Warref j'espère que this is the police et euh c'est un petit peu amélioré j'ai cru voir en lisant les descriptions que la corruption et et la méchanceté policière étaient de mise attendez je vais mettre pause le temps de dépiler un peu le chat excusez moi tac 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 du coup bah bonjour Xebus merci pour le raid bonjour Soren bonjour Aldebaran75 et bienvenue sur la chaîne et salut Squash et merci Falceag de souhaiter la bienvenue et le bonjour hop ici on continue de maintenir notre ratio le meilleur possible non ? ça se passe pas trop mal mais du coup faut attendre 3 minutes pour dire bonjour à ceux qui ont eu la pub ? faut attendre 3 minutes pour dire bonjour à ceux qui ont eu la pub ah peut-être oui bon app' Xebus c'est pas sûr que tu lisais la dernière fois non c'est la dernière fois c'est Ardarin je crois qu'il était resté coincé derrière la pub mais il y a pas toujours de pub sur les raids du gaz Ardarin il avait eu la pub parce que parce que c'était le raider donc il a fallu qu'il ouvre son Twitch et qu'il aille sur le truc il a pas suivi juste le raid alors oui on autorise à lire la lettre carrément c'est parti pour une petite attaque au gaz à boire un coup pendant ce temps là alors là on peut avoir pas mal de blessés oui mais nos chirurgiens je dirais au gaz et au fur ils plombent ah bah nos chirurgiens sont en forme mais n'empêche qu'il faut d'abord les dépiler et les blessés donc on commence avec 10 mecs de base ah bah on a perdu ça devait être celui qui était en état critique donc eux ils sont partis on leur envoie des renforts 10 blessés de base on va terminer à peut-être une quinzaine ouais ils sont à quoi gaz ça peut monter mais du coup il y a le train qui arrive dans une heure il y a le train qui arrive dans une heure tout à fait mais je les ai sortis du lit ici donc ils vont être prêts à dépiler on suit la procédure pour que l'opération soit plus simple le plus chiant c'est des civils qui sont levés là et qui font chier à marcher sur la route en bloquant le chemin qu'est-ce qu'il y a ? tu te demandes à chaque phase d'attaque les canons d'artillerie et de gaz c'est pas les mêmes non c'est pas les mêmes ils ont un plus long canon les canons au gaz ils tirent des obus très effilés qui explosent à l'impact enfin qui sont plus fragiles pour répandre le gaz A4 je sais pas s'il est spécialiste en armement de la première guerre mondiale je sais qu'il gère bien sur l'armement moderne et celui de la deuxième si au moins les civils allaient faire de la bouffe dans les champs ouais ça arrive d'ailleurs comme niveau parlant de bouffe ça commence à baisser on a les 88 journaliers qui arrivent on va en commander un peu plus on va profiter du train pour refaire nos stocks globalement hop on a eu un mort ah oui le mec qu'on a perdu le mec qu'on a perdu là il doit être en train de l'enterrer et ouais ça fait baisser le moral de perdre surtout pendant l'opération mais bon on se mute parce qu'il y a chobitiki j'avais cru voir que tu te mouchais parce que tu levais tes mains mais non excusez moi tout va bien il faut beaucoup de monde encore là seulement 3 ça y est le train est arrivé c'est le rush allez ramenez moi les blessés ils vont arriver avant du coup que ceux-là on est bientôt à 500 personnes soignées c'est excellent ils devraient pas tarder à revenir avec les premiers ils l'ont quand même mal conçu ils auraient pu mettre le poste d'évacuation sanitaire juste à côté de la gare là ils doivent traverser à chaque fois ils auraient pu mettre le poste d'évacuation sanitaire plus près de la gare oui et du coup trimballer les patients à chaque fois qu'on les emmène s'opérer le plus longtemps bah non mais... ma vache ok bon bah ça c'est pour les gros et toi tu vas t'occuper de celui-là on va garder lui en bonus et là on a quoi ? un demi-bataillon de sauvé un demi-bataillon de sauvé comment on dit déjà ? tu veux qu'ils aillent manger les carottes par les racines ? une question de Soren est-ce que Shobiti a fini la maquette décorative ? oui elle est terminée il y a une photo sur le discord si tu veux Soren coucou Soren coucou tout le monde alors il faut probablement scroller un petit peu ça doit être dans passion et partage je crois t'as mis ça ? oui mais normalement la photo est sur le discord et oui on est d'accord que les civils ils font pas grand chose dans ce jeu en même temps c'est des civils on a le tailleur de pierre qui s'occupe du mémorial qui avait proposé qui faisait avant les pierres tombales puis qui avait proposé de graver un mémorial vu qu'il avait pas le temps de faire toutes les pierres tombales la quantité de morts et y'en a pas qu'elles ? bah on a 258 morts depuis le début de... du chapitre 1 attention éternuement je dirais qu'ils donnent à manger au verre non après je pense qu'ils ont vraiment une utilité par exemple on a personne qui fait la popote donc c'est forcément des civils qui s'en occupent qui s'occupent du nettoyage d'entretenir la... les trucs encore entretenables on va dire ok on a réussi à leur envoyer un bataillon de soldats excellent on va donc les remettre en attente des fois qu'on a un autre événement mais ça m'étonnerait c'est la dernière attaque on voit que là le temps ça y est est compté survivre alors là on a un mec critique vas-y c'est pour toi toi t'es stable on va plutôt envoyer lui qui a un triple chevron une petite opération pas trop longue là toi tu vas ici et toi du coup t'enchaîneras là et ici on a un mec stable on va le lancer direct et toi t'es bon un seul chevron on va attendre un peu 258 morts pour combien de sauvés ? alors non je sais pas s'il y a un endroit où on peut voir le nombre de sauvés global de tous les chapitres peut-être à la fin de ce chapitre là on aura un résumé un résumé complet le scroll du texte de la pierre pas synchro la texture de pierre ah la texture de pierre en dessous oui qui se troll dans l'autre sens comme le in memoriam qui se déplace je suis d'accord ça aurait été sympa après j'ai screenshoté normalement tous les chapitres toutes les fins de chapitre donc je dois pouvoir retrouver ça je le mettrais sur le discord au pire alors la onge du patient est plus dégradée ah c'est un Akatsuki le salaud on parlait de lui il a décidé de venir alors opération plus longue et plus coûteuse ouais pouvoir 1 on file des médocs à Akatsuki jusqu'à ce qu'ils s'endorment allez hop deux mecs stables ok donc un stable assez complexe 6h, 4h, 6h ok c'est pour toi ah on a un mec en traumato une opération assez compliquée donc ça va être pour lui et toi t'es stable on va te mettre là après l'opération de 2h il m'en reste un envers il m'en reste un envers oui mais c'est le 1 chevronbon donc j'attends de voir si on a pas des plus critiques qui arrivent là ça y est là on a récupéré tous les blessés des tranchées pour qu'ils commencent à nous les amener à la main ouais parce que nos ambulances sont coincées devant les foutues civiles c'est bon c'est bon ouais les civils ils sont là pour t'augmenter la difficulté du jeu alors deux bons à un chevron donc on attend un peu de voir bah tu vois il y a un médecin qui glandouille ouais il y a un médecin qui glandouille mais je pense que c'est pas dans le bon service ouais c'est lui ouais c'est lui Rayleigh Lawson alors le patient réagit mal au traitement une opération plus longue on augmente le coût ouais on gagne pas d'étoiles donc on augmente le coût ça me dérange pas allez commencez à me charger cette ambulance là on a combien en attendre ? trois parfait on en est un quatrième donc il faut faire deux ambulances là ah j'avais pas vu les pieds qui dépassent c'est bon allez en avant allez faut le sauver parfait euh là on sauve le mec plutôt celui qui est en status stable s'il te plaît hop et ici c'est bon on va voir comment on dépile ça ils sont bien en... ouais c'est bon ils sont tous en 24h ah on a perdu un patient merde ah oui ça arrive hein ils vont presque aussi vite que l'ambulance c'est sur ça que ça joue les travails plus efficacement pour les... pour les brancardiers du coup ils sont plus rapides quand ils portent quelqu'un que quand ils marchent normalement alors tu t'es toujours demandé pourquoi les brancardiers faisaient toujours le trajet du poste de secours à l'hôpital sans prendre l'ambulance alors en fait ils prennent l'ambulance ah on a un petit niveau il y a eu un patch en fait qui a été fait cette semaine qui fait que ça corrige dans des trucs dont on avait d'ailleurs je crois parlé tous les deux qui fait que maintenant quand il y a des ambulances disponibles et qu'ils arrivent avec des blessés avant de retourner dans les tranchées ils chargent les ambulances au maximum et ensuite ils repartent chercher les blessés donc ça ça fait déjà un peu plus sens et ensuite ils ne font... ils ne prennent les patients pour aller là-bas que si les ambulances ne sont pas là donc si les ambulances sont sur le chemin ou déjà parties et bien ils n'attendent pas, ils prennent des mecs et ils courent sachant que des fois il peut y avoir des glitchs parce que ça fonctionne toujours par slot donc si il y a une ambulance qui vient juste d'arriver et qu'il y a quelqu'un qui arrive là mais qu'il y a déjà quelqu'un qui était ici par exemple qui vient de débosser son patient et qui a pris le slot remplir l'ambulance et bien du coup ils sont obligés d'attendre que le mec revienne pour remplir l'ambulance donc ça fonctionne toujours par slot mais ça tout le jeu est comme ça ils réservent leurs emplacements de travail alors Nathanael ça fait longtemps que tu n'avais pas eu de niveau toi tu vas prendre ça amical pour que les gens se fatiguent moins vite alors niveau fatigue on en a un qui commence à être un peu épuisé ça va par contre on a beaucoup de monde qui sont arrivés un triple chevron et un double ici pour une opération de 11 heures là on dépile bien une opération d'une heure ici parfait et là une opération de deux heures parfait alors là il n'y a peut-être plus assez de patients non il n'y a plus de blessés là c'est bien mais on regardera pour la prochaine attaque si tu veux mais on ne pourra peut-être pas parce que la prochaine attaque je crois que dès qu'elle est passée et réussie c'est c'est gagné une petite réhabilitation plus rapide très bien là on en a envoyé que 3 ouais on en verra je pense pas les 24 on les sortira pas là on a pas assez de blessés alors toi tu as un petit niveau de plus mais globalement rien d'intéressant on va finir pile poil pour aller manger c'est vrai que ça va être la bonne heure bon 28 heures de réhabilitation parfait alors on a des gens qui sont arrivés 15 heures, 14 heures ouais occupe toi de celui-là et là on a quoi ? bon ils sont tous un statut bon on les a évacués très vite il y a une petite opération de 3 heures tout ça c'est du 6 heures donc on va on va les mettre là hop oui ah l'ambulance qui arrive allez vous terminez votre clope allez moi vous venez ça et on va vous remettre hop en 12 heures voilà alors un patient grave 3 chevrons on a pas une petite opération d'une heure ? on passe à deux étoiles ça devrait le faire et puis bah là on va le mettre à la suite et on est parti. On va passer, oula sacré brouillard je crois que c'était la nuit mais non il est 15 heures. On a encore 9 à dépiler là. Ah on a d'autres blessés qui arrivent là. Attendez, je teste ça, je ne sais pas d'où ils sortent mais vas-y occupe toi de celui-là et là un bond à deux chevrons, on va le prioriser. Les allemands attaquent la ville avec du gaz. Non mais des fois il y a des blessés naturels dans les tranchées c'est pour ça que maintenant j'essaie de laisser toujours du monde là-bas. Alors ici on a un petit niveau, on peut enlever téméraire. Bah oui bien sûr qu'on lui enlève téméraire. Carrément. Visiblement il y en a encore un dernier à ramener. Ah pour le brouillard ! Si c'était une attaque gaz-chlorée ça serait un petit peu plus jaune, genre jaune fin du monde. Ouf le mec en statut terminal là, non il est passé en grave. Tu vas passer en priorité là. Toi tu vas être fatigué donc occupe toi de celui-ci. N'empêche quand t'as perdu deux patients, ton moral il est quand même super bon. Ouais bah le moral il remonte, j'aurais peut-être pas du les... je vais les ressortir du lit là parce qu'on a besoin du monde pour dépiler tous les patients envoyés là. Mais non je vais pas les faire mourir de fatigue, ils sont en pleine forme. Franchement le temps de s'asseoir au coin du feu, un petit un petit café et puis on est reparti quoi. Des blessés naturels dans les tranchées, des épines d'acacia dans les tranchées. Non mais il y a le pied des tranchées, il y a l'enrhum, il y a la grippe. Je vais toujours marrer quand tu enlèves un patient de la table du médecin. Alors tant qu'il n'a pas marqué opéré, il n'a pas été embarqué par un... par un brancardier. Donc techniquement, c'est juste que je le trie au dernier moment. Ouais c'est un peu ça Soren, ils peuvent se faire ronger leurs orteils par des rats. Et on trinque pour Soren. C'est pour ça que j'ai sorti du lit les brancardiers là, pour qu'ils y terminent. Là tu vois typiquement, ceux-là ils n'avaient pas de statut, maintenant ils sont opérés donc c'est qu'il y a des brancardiers qui les ont choisis pour les emmener. Une réhabilitation plus rapide, parfait. Eux ils vont tenir jusqu'à 20h puis s'ils tiennent pas, tant mieux pour eux. Ils iront dormir épuisés. Pour le QG on est à 9 sur 24, il nous reste 12h. Mais du coup tu peux bypass 1 dont le statut est déjà opéré. Non, s'il est opéré, je peux pas mettre devant, il est sur la table d'opération et l'opération est démarrée, c'est fini. On peut pas le... On peut pas le récupérer. On peut que trier en fait. Le poste d'évacuation sanitaire c'est un poste de triage. Donc c'est purement trier les soldats qui sont pas encore... qui ont pas été choisis pour être opéré. On s'endort plus vite quand on est épuisé. Exactement. En fait je m'occupe de leur santé. Ça leur évite les cauchemars, de tourner dans la tête la journée, tout ce qui s'est passé pendant la journée avant de s'endormir. Là ils sont tellement fatigués que pouf ils dorment. Cadeau. Un vrai samaritain le mec quoi. Rien de nouveau. À 516 on est pas mal hein. On a perdu pas mal de monde sur la fin là, sur des opérations qui sont foirées. Mais bon bah c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. De toute façon c'est le but du jeu hein, de... On est obligé de perdre des gens. Alors que par exemple dans l'Astrain Home, tu perds une personne, ça me hante 3 épisodes quoi. Il doit en envoyer combien au QG ? Il y a un minimum. Alors en fait dans ce chapitre Zmoï 6 régulièrement, le QG nous demande de lui envoyer 24 personnes pour faire un bataillon, pour lancer une côte offensive. Et quand on a, globalement, quand on l'a réussi, au bout d'un temps plus ou moins court, ça dépend comment c'est la merde ou à quelle vitesse on a été, il nous en redemande d'autres. Mais sinon, sans ça, on envoie du QG quand on veut, quand on peut, il faut trouver l'équilibre entre être en bleu là, envoyer des gens au QG pour avoir des lettres de change. Donc c'est vraiment une question d'équilibre quoi. Ah non, j'ai pas spoilé Last Train Home Zikino. Et je ne dirai pas plus que je n'ai pas spoilé. Mais je n'ai pas spoilé. On va se faire attaquer, Doudou ! On va se faire attaquer. Allez, hop. Du coup, là, vous pouvez peut-être retourner dormir pendant quelques heures. Ah, c'est la fin du quart. Et qu'ils font revenir. Ah non ! La vie est dure. Ah mais dis donc là, c'est ouf. Ah ouais, mais parce que les infirmières ont changé de carte, donc du coup, on n'a plus le bonus, là. Ah non, parce que c'est un quart de 8 heures. Bah non, pourtant, on n'a pas changé de carte. Bah pourquoi. Bon bah, c'est juste pas de bol. Alors là, Aldebaran... Attends, je vais mettre pause que le jeu ne se termine pas. Aldebaran, les lettres de change, en fait, elles nous servent à la fois à commander des ressources au QG et à faire des constructions. Donc les améliorations coûtent en général des ressources et des lettres de change. Et plus c'est des améliorations avancées, plus elles coûtent cher. Mais là, dans ce chapitre 3, j'ai réussi à tout construire. Et en plus, niveau ressources, je suis plutôt bien. Donc du coup, pour l'instant, elles ne me servent plus trop. Mais il y a des moments où c'était clairement tendu en lettres de change. On ne va pas se mentir. Allez, on passe cette attaque. J'ai tout fait avec les scouts, oui. Bah je l'ai ouvert là, il y a deux minutes. Il n'y avait rien de nouveau. Alors après, il y a peut-être des trucs que je n'ai pas fait, parce que ça dépend des choix que tu fais, le déblocage. Mais... Ah, ça ne se termine pas. Go, debout les gars. Ah oui, non, on doit tenir encore jusqu'au 12 du coup, j'imagine. C'est pas grave. Mais là, tu vois, sur les scouts, il n'y a plus rien. On a fait tous les événements. D'ailleurs, ils sont tous rentrés à l'hôpital. Ils se reposent tranquillement. Et tu les nourris ! Alors qui glandent ? Alors tiens, d'ailleurs, ce que je pourrais faire, que je n'ai pas fait, c'est embaucher les scouts qui manquent. Parce que peut-être, ça fait un succès. Il faut un poker. A mon avis, les pauvres, là, ils ont fait une paire de poker, là. 24 blessés. 25. Allez, c'est pas le moment de... C'est pas le moment de perdre des gens, là. Visiblement, on a un décès, là, parce que les brancardiers vont chercher quelqu'un. Ah non, me dites-moi qu'il y a une meilleure mention. Traitement par hypnose. Ah ouais, parce que j'ai dû choisir... Il y a des trucs qui me manquent, parce qu'il y a des fois, tu dois choisir, en fait. Genre, j'ai dû choisir entre ça et ça, par exemple. Soit l'hypnose, soit l'électro-stimulation. On va prendre ça. J'oublie-t-il, il les nourrit vers son soleil vert. Pour aider à déplacer des blessés quand ils ont fini les scouts. Bah, c'est des scouts, hein. Ils font pas le travail des passe-couts. Alors du coup, on va peut-être pouvoir terminer les ventes du QG. Du coup, ça veut dire qu'on a encore un train de blessés à gérer ou il n'y a plus de train ? Ouais, on est encore en train de blessés à gérer. Une réhabilitation plus rapide, parfait. Alors les scouts, ils arrivent à quelle heure ? 1h30. Parce que dès qu'ils arrivent, on leur commandera du monde pour remplir l'escouade. On peut enlever le méchant. Bah voilà, on les enlève méchants. Très bien ça. Devant nos compétences, elle a décidé de ne plus être méchante. Bah du coup, tu vas pouvoir voir Soren pour l'attaque. Ils vont ramener les blessés, tu verras, et ils vont charger les ambulances au fur et à mesure. On peut zoomer plus ? Bah oui, on peut zoomer pas mal, hein. Globalement, le jeu est plutôt beau, franchement. Les décors et tout sont quand même très sympas, hein. Alors, on a deux patients. Bas en avant. Debout les gars. Sortez du lit. 1h30 du matin, c'est ok. Niveau ressources, on est comment là ? Il nous faudra un peu plus de comme ça. Un peu plus de rations. On va refaire les stocks. Il y a quelqu'un qui a toujours faim. Il faut que je grignote entre les repas. Il faut que je grignote entre les repas. Ah ouais, ça c'est une chose. Hop là. Ici, on en est où ? Ils sont où nos mecs ? Il y a personne là ? Où est-ce qu'ils sont ? Ok, il y en a qui arrivent. Parfait. Donc on va pouvoir regarder un petit peu le poste de secours. Ça augmente les rations, ça les fera aller plus vite. Ah bah tiens, tu vois, ils sont en train de charger l'ambulance là. Tu vois, ils chargent l'ambulance avant de repartir. Là, il n'y a plus de blessés. Donc l'ambulance va décoller. Et eux, pareil, ils vont charger l'ambulance. Et si l'ambulance, il n'y a qu'un seul blessé, et que pendant un temps relativement court, il n'y a pas d'autre blessé à charger, elle part avec un seul blessé, elle ne laisse pas crever à l'intérieur comme on avait eu et que ça nous avait généré notre bug là. Donc là, elle va partir. Et par contre, du coup, quand ils ont fini de vider les tranchées, s'ils arrivent et qu'il n'y a pas d'ambulance disponible, ils emmènent les gens à la main. Histoire de ne pas rester là à glander pendant que les mecs crèvent, quoi. Et ouais, c'est une vraie amélioration ce patch, très clairement. Ça, ça change la vie sur la gestion des attaques. Il n'y a pas à chier. Allez, l'autre. Et alors du coup, pour répondre à ta question sur les rations falsagues, les rations améliorées ont juste un impact sur le moral. Normalement. Ça augmente le moral en échange d'utiliser de l'alcool et deux fois plus de bouffe. 548 par jour de rations, on utiliserait. Et 136 d'alcool, autant dire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour tenir ça. Enfin, si, il faudrait que je commande un max, que j'utilise mes lettres. Mais c'est juste leur moral. Et alors pour le coup, moi, j'ai eu aucun problème avec le moral. Sauf à un moment où j'avais dû passer en demi-ration justement, et où je pense qu'il y avait un bug parce que toutes les deux minutes, on perdait 25 de moral. C'était un peu le drame. J'avais dû m'arrêter à moins de 10 de moral là, en urgence. Vous, vous ne voulez pas faire un quart 1-1 ? Une opération plus simple et une autre plus simple. Parfait. Allez, chargez-moi les derniers patients. Excellent. Opération plus simple et réhabilitation plus rapide. Et du coup, notre train arrive dans 8 minutes. On va pouvoir lancer la commande. Alors, est-ce que je peux le faire ? Voilà. Est-ce que je peux le faire avant qu'ils arrivent ici ? Yes. Hop. Hop. On leur met un petit chien. Chacun. J'aurais dû penser avant à faire ça. Que du coup, je crois que le train... Ouais, c'est ça. Le train avec les renforts, il est considéré comme personnel, mais il n'y a pas de casse prévue. Du coup, c'est un train vide. Il arrive à 5 heures. Ouais, ça va. J'ai eu un ding dans mes oreilles. C'était quoi ? Ah, c'est Thunderburn qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça attendra. Donc là, il y a 4 blessés. Au moins une ambulance. Peut-être deux, des fois, à se mettre l'une sur l'autre. Ils vont nous la charger. Euh, non. On suit à la lettre. Allez, hop, on charge. On charge. Ok, il y a les deux ambulances qui sont là. C'est pareil, quand elles font leur demi-tour. T'as l'impression qu'elles s'entendent. Ouais, bah... Celle qui se garde dans ce truc-là, elle ne fait pas de marche arrière. Des fois, ça déconne un peu, mais... C'est pas très grave, hein. Ça, pour le coup, visuellement, ça ne me dérange pas. On n'est pas sûr... Oh, on a réussi à leur envoyer un bataillon de soldats. Excellent. Du coup, vous, vous retournez là, pour le moment. C'est vacances. Allez, sortez-moi ces jambes de l'ambulance. Sir, un nouveau patient arrive. Ok. Bah, c'est parfait. Nos infirmières sont qualitatives aussi, hein. Ils font des... Des jets qui les remettent... Juste critique, ou... Qu'on enlève le côté stable. On priorise lui. Une petite opération d'une heure. Tu t'occuperas de lui dans la foulée. C'est parti. Sortez du lit les gars. Toi, tu reviens. Il a eu le temps d'aller là, et vers demi-tour. Il a passé la porte, il a reçu le petit message sur son beeper. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Non, tu n'as même pas eu le temps d'aller aux toilettes, exactement. Il y a encore 10 blessés dans les tranchées quand même. Grosse... Grosse assaut, gros assaut. Je pense qu'on va avoir quelques décès quand même, là. Niveau fatigue, ça donne quoi ? Ils sont devenus résilients aussi, la vache. Tu vois, Falsack, normalement, d'après Showbity, il n'a même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Je vois que vous avez la même manière de penser. Ok, ça va être relou. On va désactiver ça. Parce que sinon, il va me bipper la tronche. Ouais, une opération plus rapide, on n'a pas de problème de médoc. Tu penses que c'est une dame bien ? Exactement. Ok, un autre bataillon de soldats. C'est parti. Non, ça ne fait pas assez. Mais si on rentre les 15 qui sont là, on en aura assez. Sinon, on a le temps de les soigner et de les... de les rétablir. Tu ne crois pas, il reste que deux heures, là. Deux heures, c'est tendu, ouais. Allez, chargez-moi ça. Hop. Merde, ils sont repartis. Il y a eux qui ont pris le slot de remplissage de l'ambulance. Ah oui, ils sont rentrés dans la map. Ils ont dit, ah, il y a une ambiance à remplir, on prend. Les éclaireurs sont au max. Est-ce qu'on les voit courir ? Ils sont déjà arrivés ? Non, la commande est encore en cours. Alors attendez, il y a un niveau, mais d'abord on va regarder. Il arrive à 5h30 le train des éclaireurs. Et lui, on peut lui enlever glouton. Ouais. Est-ce qu'on peut lui enlever chimérique ? On part passionné. Ah mais non, on ne sait pas si on enlève discret ou chimérique. Bon, on va lui enlever glouton. On ne peut pas envoyer ceux du front. Il n'y a plus d'attaque, donc autant qu'ils grossissent les bâtiments du QG. Non. On ne peut pas, une fois qu'ils sont partis dans les tranchées et que le lieutenant de la 36ème les gère, on ne peut pas lui dire, bah non mec, tu me les rends. Allez, on va traiter ceux qui sortent de l'ambulance. 4 de plus. Ça va, juste instable. C'est une opération assez facile, c'est pour toi. Toi tu vas prendre celui-là. Et toi, une opération un peu fatigante, tu vas prendre ça. Ici, il y a lui. 10h, 12h, vas-y, travaille là-dessus. Moins de 80, ce serait parfait. Moins de 80 morts, oui. Bah... C'est jouable, hein. Franchement, c'est faisable. On n'aura peut-être pas... De toute façon, on termine dans une heure, on n'aura probablement pas terminé d'épiler ça, mais... Il y a moyen. Ça apporte un bonus quelconque d'envoyer un bataillon, autre que l'aide que tu aurais eue, même sans la demande. Eh ben, c'est une très bonne question, mais aussi je ne suis pas sûr. Je soupçonne que j'en ai pas envoyé assez vite, et que ça joue en fait sur les assauts des Allemands. Parce que pendant tout le chapitre 3, on a des... Régulièrement des comptes rendus qui nous disent, bah les Allemands ont réussi à percer à l'est, à l'ouest, on a perdu telle zone, on a perdu telle zone, on a essayé une contre-attaque, etc. Donc je pense que ça joue là-dessus, mais je ne suis pas du tout sûr. Je ne sais pas si par exemple, j'en avais absolument pas envoyé, est-ce que les Allemands nous auraient submergés, c'était une condition de défaite. Je ne sais pas du tout. Tu essayes, tu fais un run, et tu choisis tous les pires trucs. Je refais un run et je choisis tous les pires trucs, suggère Chobity. Donc tu ne prends pas les masques pour les civils, tu... Ah oui, alors si je refais un run, en plus à partir du chapitre 1, ça va être compliqué. Mais cela dit, techniquement je ne serais pas contre, mais j'ai quand même d'autres jeux à terminer, donc je n'ai pas le temps. Tu es sûr qu'elle t'aime ? Écoute... Non mais ça me ferait plaisir, en vrai, c'est le genre de jeu où tu peux... J'ai pas mal optimisé du premier coup, je pense, mais c'est le genre de jeu où tu peux optimiser. Mais tu vois, tant qu'à faire, si je voulais refaire un jeu optimisé, je me remettrai sur The Last Pell. Je n'ai toujours pas réussi à terminer de manière qui me convienne. Je me remettrai sur Symfony of War, que je n'ai toujours pas réussi à terminer non plus. Il y a des trucs... Donc là, ils ont terminé une dépêche du QG. L'armistice a été signé à 5h ce matin. Les combats d'ox étaient sur tous les fronts dès 11h aujourd'hui. Enfin, l'armistice sera en vigueur jusqu'au 13 décembre. Notre capitale va connaître un peu de répit, ce sera court, mais espérons qu'il sera prolongé. Oui. Peut-être que ça pourrait même signer l'endroit de cette grande guerre. Ah non ! On a perdu quelqu'un ! Terrible. En novembre 11, 1918, à 11 a.m., un armistice a été effectué, suspensant les hostilités sur la fronte occidentale. Millions de gens pourraient finalement retourner à la maison si ils étaient suffisants à avoir un endroit où ils pourraient s'appeler à la maison. En plus de la guerre, les crowds s'appelaient à la rue, les ventes sur la route pour ceux qui ont retourné. Ils ont pas mal d'annonce pour plus. vaccine de gens avaient l'avance d'un point à l'intérieur. Et ils ne pouvaient pas à nous. Des gens qui ont perdu leur vie, soldats et civiliens alike. Désolée de 20 millions ont mort dans le conflit. Nous ne devons jamais oublier que la guerre n'est pas la réponse. Nous vivons dans un temps où l'objectif de tout le monde est de lutter contre l'ennemi par toutes les manières possibles. En ne faisant pas un ordre, vous devriez être sentenced à expulsion de service actif. Ouais bah on a tout fait. Pour un message du commandant du corps de l'expédition. Sœur Janet, peux-tu le lire pour nous ? Le majeur est sur la salette. Dans ces dernières années de combattre, nous n'avons que la défaite. La défaite n'est pas entendue comme une tâche ou une erreur militaire, mais une erreur de notre humanité. Je me demande pourquoi. Nous pensons de nous-mêmes comme gardiens de tout ce qui existe. Nous pensons que notre tradition de l'ennemi et la wisdom de notre génération nous donne le droit de toujours choisir le droit chemin. Mais nous étions tellement pas. Je demande à ce court pour l'enquittal du appelé Major Henry Wells, signé Douglas Haig, commander of British Expeditionary Force. En fonctionnant comme le Président de cette Courteur, après considérer tous les facteurs, j'ai arrêté le Major Henry Wells de tous les charges et le retourné au service actif. J'ai arrêté la Courteur. La Courteur, j'ai appris dans mon service que la plus grande danger à l'humanité est nous-mêmes. Pour moi, aujourd'hui, c'est la Courteur d'un homme ne peut pas arrêter cette machine de destruction et de l'espoir. J'aimerais vous informer que après la Courteur d'aujourd'hui, je vais réparer de la Courteur de la Courteur de la Courteur, et trouver un endroit où l'homme et sa vie sont toujours les plus importantes. Parce que la Courteur est, et toujours sera, perdue. Pas seulement pour l'un côté ou l'autre, mais pour les toutes les générations. 200 bits, excellent ! Merci beaucoup ! Alors c'est vrai que je ne sais pas exactement pourquoi a été jugé le Major Wells, un petit rappel des charges, peut-être parce qu'il y a des ordres qu'on n'a pas réussi à suivre dans les scénarios. Mais quand même très très bon, très très bon run. Est-ce qu'on va voir un petit truc ? Ouais ! 81 civils admis, 538 passants sauvés, 78 patients décédés. On va faire un petit screen pour le plaisir. Voilà ! Et alors du coup, si ce jeu vous a plu, je vous invite à jeter un oeil à la vidéo que j'avais faite sur The Light in the Darkness, qui pour le coup est sur la deuxième guerre mondiale, et qui parle du début de l'Holocauste. Qui est un jeu franchement pas facile, mais qui est totalement gratuit et qui pareil, même que War Hospital est orienté pour se souvenir des effets que peut avoir la guerre et que peut avoir la haine gratuite. Donc voilà, un sujet qui n'était pas facile quand j'avais fait le live, c'était compliqué pour les viewers de rester, je comprends. J'ai fini le jeu en larmes personnellement, donc voilà, je ne l'ai pas fini en live parce que c'était trop dur. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça peut se passer, donc c'est important de ne pas l'oublier. C'est bien plus heureux comme cinématique que celle du Major. C'est du Major 50%. Ah oui, parce qu'il y a une cinématique différente, genre c'est Xebus, il s'est fait jeter dehors, ou un truc du style. L.C.N. le saut en est tranchée mieux que le boucher Xebusien. Ça serait marrant que la cinématique soit ajustée à tes résultats, ou est-ce que tu as été empathique ou pas du tout empathique. On lui a donné un flingue, tu sais quoi faire. Ah oui, carrément ! Un flingue, une seule balle dans le chargeur, et l'honneur d'en finir comme ça. Très très bien, je vois. Après Esmoïsis, j'ai vu tout à l'heure que tu disais que ça pourrait être rigolo un run comme ça, mais en vrai, le jeu n'est pas conçu pour. Parce que même en choisissant tous les pires choix, je serais obligé d'améliorer l'hôpital, je serais obligé de prendre des niveaux pour mes personnages, etc. Donc, même en faisant tous les pires choix de monter de niveau et compagnie, ce ne sera pas drôle, il y aura juste des morts et le jeu va être chiant. On va regarder les mecs rien faire et les ingénieurs ne pas travailler parce qu'ils n'auront pas de poste de travail. Le jeu n'est pas conçu pour un run pareil. Le screen est déjà sur le Discord du Xebus. Squashté dur avec lui. Dur mais juste. Du coup, on va arrêter la VOD là. J'espère que ce petit run des chapitres vous aura plu. Du coup, je regarderai pour récupérer éventuellement le chapitre 3 et le faire si j'ai le temps. Le chapitre 4 pardon. Si j'ai le temps. Merci beaucoup d'être resté jusque là, d'avoir participé. J'arrête la VOD.